bonjour à tous comme promis je voudrais vous présenter aujourd'hui un autre test une autre palette ça sera sans susanne que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est une palette de fards à paupières comme ils disent liquide mais je vois pas du tout en quoi c'est liquide ça vient des états unis et c'est fait en chine palette radian glow liquid powder shadow palette palette fards à paupières poudre liquide un côté on va voir ça mais c'est pas du tout liquide je cherche en fait la contenance combien contient chaque fois alors à 8 g pour toute la palette 8 grammes donc il n'y a pas grand chose là dedans voilà donc c'est que les fruits un peu déçu par le packaging vous allez voir assez c'est en plastique pas très pas très classe voilà comment ça se présente il n'y a pas de miroir elle est belle ce que vous entendez c'est le chaud le fond désolé on va tester tout ça j'ai au doigt et c'est pas pratique d'y aller au doigt il n'y a pas de nom des phares c'est assez doux à l'application ont touché voilà c'est agréable par contre mais c'est fade c'est très très fade je vous ferai l'application au pinceau c'est assez pâlin voilà c'est une palette pastel on va dire allez on va tester au pinceau qu'est ce que ça donne ça reste quand même pas c'était là il ya beaucoup de chutes j'en ai toi mon pinceau entre chaque application c'est à peine visible quand même on verra en test sur les yeux mais là pour le moment je suis assez déçu quand même je te stressa sur les yeux et puis n'hésitez pas à aller voir ma playlist de make up je la testerai même aujourd'hui qui sait à la limite c'était plus foncé avec les swatchs au doigt les swatchs au doigt bon je suis déçu très très déçu et à dire le prix que j'ai payé vous allez voir je mets dans le petit i le prix que enfin le à la commande quand je les reçois vous y verrez tout le prix tout ça on dirait même pas que j'ai des phares ici voilà pour celle ci il veut qu'on est parti sur saut susan je vais tester une autre palette c'est ces petites cette petite palette muse palette je voulais déjà présenté je les reçus une fois sur dans ma blessé box et là je les commande et donc les vraiment minuscule un pas récuit les frais et là vous avez trois grammes dans toute la palette donc les que trois phares et me semble au 4 3 voilà c'est tout petit il ya quand même le miroir on va tester celle ci je l'ai bien aimé ce que je la connais c'est pour ça je les commande et attention une petite comme ça je crois que ça coûte 7 17 euros vous rendez compte un peu test sur un fait on peut dire que je l'ai acheté quasiment que pour ce phare là il est très très beau et maintenant on va tester avec le pinceau si vous voulez le pinceau c'est quand même beaucoup beaucoup plus light on voit très très pur ou c'est moi qui ai choisi la mauvaise luminosité je sais pas pourtant c'est la lumière de jour il faut que j'aille dans la salle de bain bon pinceau c'est moins intense quand même on voit bien mais on le voit par rapport à la précédente précédente c'est une catastrophe comme ça je vais pouvoir tester un maquillage parce que j'attendais avant de les présenter un maquillage de les présenter ici voilà au pinceau et aux doigts bon celle ci c'est plutôt pas mal voilà écoutez je vous remercie pour votre attention je vous dis à des prochaines vidéos dans la prochaine je vous présente et pendant la prochaine dans une des vidéos suivantes ça sera cette palette là même si elle est déjà ancienne c'est alchimiste holographique palette de chez kate wendy je crois que ça s'appelle même plus comme ça mais enfin bon je l'ai donc je voulais vous la présenter quand même ciao